Bonsoir mesdames, je me présente Kirene Gauzeland. Le thème du cours de ce soir est l'Ilui Nishmat, Rav Mergi, et Shem Tov, Ben Rahma, Clémence. Que ça puisse leur apporter beaucoup de souriottes et qu'ils puissent continuer à élever leur âme dans le ciel et se rapprocher au plus près du Créateur. Donc, alors, le thème de ce soir, c'est les clés du changement. Et on va essayer d'aborder ces fameuses clés du changement à travers la fête de Pessar qui approche à Trigrampas. Alors, vous savez, j'ai l'habitude de dire que, et vous avez sûrement dû l'entendre assez souvent, que dans la Torah, les fêtes que l'on célèbre ne sont pas des commémorations, comme on peut l'entendre dans d'autres religions. D'accord ? On n'est pas en train de commémorer un événement passé. On est en train de revivre un événement passé. Il faut savoir que, j'ai mon râle qui disait souvent, ce n'est pas le temps qui passe, mais c'est nous qui passons dans le temps. Le temps, il est imprégné d'une énergie, il est imprégné de forces spirituelles, en fonction du Zeman dans lequel on est. Et en fait, on va se saisir de ces forces pour faire un travail spécifique. Il faut savoir qu'il y a des forces qui imprègnent l'univers en fonction du temps dans lequel on est. Chaque fête, elle décharge une énergie spécifique dans l'univers. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine des temps, il y a un événement spécifique qui s'est passé dans cet espace-temps et donc qui a chargé l'univers de cette énergie. Alors quand on voit en fonction des différentes fêtes, eh bien, on va voir par exemple que la fête de Pourri, c'est l'énergie qui règne à Pourri, c'est l'énergie de la Simcha, de la joie, de réussir à se connecter à ces forces de joie qui sont à l'intérieur de nous et de se connecter à une joie authentique. On va voir que pendant la fête de Kippour ou à Rosh Hashanah, c'est une fête qui est liée au repentir, à cette capacité, en fin de compte, de remise en question, de se reconnecter à soi. Chaque fête, elle est là, elle est chargée d'une énergie et nous, on doit, Sukkot aussi, il y a beaucoup de choses à dire autour de Sukkot, mais en fin de compte, chaque fête, elle est libératrice d'affluences divines qui viennent d'une énergie parce qu'il y a un événement initiateur qui a eu lieu et qui a prégné l'atmosphère de cette énergie et on doit se saisir de ces forces comme un train, comme des stations, on passe, on doit se saisir de ces forces pour aller plus loin dans le travail et comprendre, en fin de compte, quelle aide divine nous est donnée à ce moment-là pour faire ce travail. Alors, la fête de Pessar, c'est quelle fête ? Et c'est quelle énergie qui est liée à cette fête de Pessar ? Tu nous poses la question ? Oui. Je crois qu'on décuple nos forces. On décuple nos forces. Tout à fait. C'est relié, on va dire, à la thématique principale. C'est la fête, vous avez sûrement entendu, c'est la fête de la liberté. D'accord ? On fête la liberté. Mais alors, je vais vous poser une question. Si on fêtait la liberté, eh bien, on est toujours en exil. Est-ce qu'on a véritablement été libérés ? Et de quelle liberté parlons-nous véritablement avec la fête de Pessar ? Alors, effectivement, il y a une énergie particulière. On va essayer de découvrir, et c'est vous qui me direz à la fin de quelle énergie il s'agit. Durant ce mois-là, le mois d'ailleurs de Missal, qui est un mois aussi tout à fait spécifique, c'est le mois, c'est le printemps, c'est la période du printemps, c'est le mois du renouvellement, où la nature se régénère. Et dans les mots en hébreu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont hébraïsants, eh bien, déjà dans Missan, il y a le mot Nes, qui veut dire miracle. Et c'est vrai qu'en soi, Pessar, c'est vraiment la fête du miracle. D'accord ? S'il y a bien une fête, on peut dire qu'on a eu des événements plus qu'extraordinaires, c'est bien la fête de Pessar. Il n'y a jamais eu de miracle aussi grandieux que ceux qui ont eu lieu au moment de l'histoire de Pessar. Mais c'est aussi la même racine que l'éthnocès, qui veut dire s'élever. Et aussi, on peut trouver Missaïon, l'épreuve. D'accord ? En fait, à travers l'épreuve, c'est comme ça qu'on peut grandir. À travers la confrontation à l'épreuve, c'est comme ça qu'on grandit. Et l'épreuve en soi est un miracle. On va le voir aussi comment. D'accord ? Donc, on est dans une période tout à fait spécifique. Et la fête de Pessar, alors, elle commémore, alors, elle ne commémore pas, pardon, elle célèbre quoi ? Qu'est-ce que vous connaissez toute l'histoire de Pessar ? On parle de quoi, exactement ? De la libération des bénis Israels. D'où ? Du jour de l'Égypte. D'accord ? On était esclaves pendant combien d'années ? 210 ans. 210 ans d'esclavage. Et donc, on est à quelle période de notre histoire ? Donc, on est avant. On parle de peuple juif, mais on n'était pas encore dans le peuple juif. On n'avait pas encore reçu la Torah. On était les descendants d'Abraham, de Srakiyakov. On n'avait pas encore reçu la Torah. Et là, en fait, on va être libérés. On va passer d'un statut d'esclaves opprimés, d'accord ? À un statut de peuple roi, de peuple élu en l'espace de très peu de temps, d'accord ? Qui est garant, en fin de compte, d'une mission transcendante, garant de la spiritualité dans ce monde ? Et on va passer du 49e degré d'impureté. Vous savez qu'au moment où ils sont sortis d'Israël, d'Égypte, ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté. On dit que si jamais on avait franchi le 50e degré, ça aurait été irréversible. On n'aurait pas pu sortir. On n'aurait pas eu la possibilité, le pouvoir d'aller puiser en nous cette force de pouvoir s'extraire de l'Égypte et de ce que ça représentait. Et on est passé du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté avant de recevoir la Torah. Alors, est-ce qu'un tel changement est possible ? Et s'il est possible, alors comment ? Est-ce que la fête nous délivre ses secrets ? Et c'est pour ça que le thème de ce soir s'intitule Les clés du changement parce qu'à travers le processus de libération du peuple juif, au niveau collectif, on peut nous en extraire des principes individuels qui pourront nous aider dans notre quotidien à franchir ces étapes pour aller vers le changement. Parce que qui ne souhaite pas opérer des changements dans sa vie ? Pas tout, on ne veut pas tout changer mais on a tous envie d'opérer certains changements, on a tous l'impression à un moment donné d'être bloqué dans quelque chose et et on va essayer de comprendre comment le âme Israël il a pu se construire, il a pu se forger à partir de cette épreuve, à partir de ces événements et il a pu passer de cet état-là d'esclaves opprimés à peuple élu garant de conduit de la spiritualité dans le monde. D'accord ? Alors, déjà, la question que j'aimerais vous poser c'est pourquoi avant qu'Hachem décide de nous donner la Torah, on a dû passer par cette étape-là de l'esclavage ? De l'esclavage et pas simplement d'un simple esclavage, de 210 ans d'esclavage et en plus, où ça ? En Égypte. Et en Égypte, ça symbolise quoi l'Égypte ? La Touma, l'impureté, les forces de l'impureté. Ça symbolise quoi ? L'Égypte, quand vous pensez à l'Égypte, la momification, c'est quoi ? C'est le culte de quoi ? C'est le culte du corps, c'est le culte de la matérialité. D'accord ? On momifiait les gens parce qu'en fin de compte on voulait garder leur... Enfin, qu'ils soient éternels physiquement, quoi. D'accord ? Donc, c'est vraiment... Non seulement on a été esclaves, mais on n'a pas été esclaves n'importe où, on a été esclaves au cœur, dans le berceau de ce que représentaient déjà les forces de l'impureté, les forces de la soumission aux instincts, aux pulsions et à la matière, à la matérialité. Alors, il y a... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Raffinger, qui est aussi un grand psychothérapeute en Israël. il a développé une méthode qui s'appelle FHT et qui est en lien aussi avec... Donc moi, je ne sais pas, vous l'avez vu sûrement dans la fiche que j'étais psychologue et qui est en lien avec beaucoup d'approches de dernière génération sur le développement personnel et qu'on peut mettre tout à fait en lien avec les étapes par lesquelles le âme Israël est passé, en fin de compte, pour créer ce changement-là, en fin de compte, pour se révéler en tant que peuple juif. Alors, la première étape, on va parler, de cette étape-là, de la soumission. Avant tout changement, il y a toujours... on doit toujours passer par une étape de soumission et d'acceptation. Ça, c'est la première étape. C'est quoi cette étape de soumission ? Pourquoi on a eu besoin d'être esclave avant de devenir le peuple juif ? Est-ce que vous avez des idées ? On te laisse la parole. Vous savez qu'on retient beaucoup mieux un cours quand on va chercher les réponses. Donc c'est important que je vous les pose, même si vous ne répondez pas le fait que vous réfléchissiez à d'éventuelles réponses et vous allez voir que vous serez beaucoup plus réceptives au moment où je donnerai la réponse. Donc... Non ! C'est ça. Tu n'es pas trop au fond, Rachel. Peut-être plus apprécier la liberté. Sinon, ils n'auraient pas vu vraiment la grandeur de la tour. Parfois, on s'en reprend très bas pour pouvoir remonter comme... D'accord. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans tout ça. D'accord. Alors... Tu vas t'adresser à celle ? Ouais. Et t'es... Je vais vous poser une autre question pour pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qui définit le... Qu'est-ce qui nous définit nous, le peuple juif en tant que peuple ? Vous savez ce qui définit un peuple de manière générale ? C'est quoi un peuple ? On ne va pas parler du peuple juif parce que c'est... C'est un peuple à part. Mais... Une terre. C'est quoi ? Une terre. Exactement. Des frontières. Un territoire. D'accord ? OK. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez les mots en hébreu, à quel point ils sont chargés de sens. Déjà en eux-mêmes, ils contiennent déjà toutes les réponses. On parle de Mithraïm, l'Égypte. Oui ? Mithraïm. Et vous savez quel parallèle on fait ? Mithraïm, c'est quoi ? Mithraïm. Pour les hébraïsants. Hein ? Mithraïm, c'est quoi ? Ettroitesses. C'est des limites. D'accord ? C'est des limites. On dit même... En fait, c'est Mithraïm. On a mis des limites à la mer. C'est quoi des limites à la mer ? Des limites à l'infini. On a... C'est une étroitesse d'esprit. En fait, Mithraïm, c'est vraiment... On est enfermé dans un métaux et cette incapacité à voir plus loin et en fin de compte à se connecter à l'infini qu'il y a en chacun d'entre nous. C'est quand on est rattaché tellement à la matérialité que ça crée une opacité qui nous empêche en fait de voir déjà qui nous sommes vraiment, les infinies possibilités, mais en plus d'être complètement soumis à nos pulsions, à nos instincts et qui nous garde enchaînés finalement. C'est quoi la véritable liberté ? Parce qu'ici, on comprend bien qu'on n'est pas en train de parler d'une simple liberté physique. D'accord ? On est en train de parler de bien autre chose puisque comme on l'a dit, aujourd'hui, on est toujours en exil et on ne peut pas dire qu'on est véritablement libre. Donc pas... Avec cette... Pessar, c'est une liberté qui est à la fois physique parce qu'on est sorti physiquement de l'Égypte, mais c'est aussi une liberté spirituelle, une liberté psychologique. Comment elle est survenue ? Parce que... Déjà, on a dit première étape, c'est la soumission. Peut-être qu'après, on va remettre les choses dans l'ordre, mais vous savez, il y a eu énormément de miracles au moment de la sortie d'Égypte. D'accord ? Qui ont chamboulé tout l'ordre de l'univers. D'accord ? D'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de miracle comme ça qui a eu lieu depuis et depuis... On ne peut pas, finalement, se bénéficier de tel miracle parce que ça nous prive complètement de notre gubarbe. Donc, il fallait que ça arrive à un moment de l'histoire. Pourquoi ? Parce que déjà, Pessar, c'est la fête de la Emuna. Vous savez que c'est la fête de la Emuna, Pessar. En quoi c'est la fête de la Emuna ? On fait travailler ce soir. Non, mais nous, on est fatigués, en fait. On sent notre ménage au plein de temps. Non, c'est pour l'ouverture de la mer rouge. Oui, la mer rouge. En quoi c'est la fête de la Emuna ? Il fallait y croire. Il fallait y croire pour sortir. Non, et pour sortir, même pour partir, il fallait y croire. D'accord. Très, très bien. Alors, déjà, il faut savoir, vous savez qu'on dit qu'il y a un cinquième. On dit qu'il y a un... Les commentateurs, ils disent qu'il y a un cinquième. Il y en a même qui disent un cinquantième seulement qui ont pu sortir d'Égypte. Parmi les Juifs. Il n'y croyait pas. parce qu'ils n'avaient pas les manus. Et pourtant, non, ils avaient tous les mêmes... On leur a tous donné les mêmes possibilités. D'accord ? Et pourtant, il y a seulement un cinquième, il y en a même qui disent un cinquantième seulement qui ont pu sortir d'Égypte. Et c'est... Quels sont ceux qui ont pu sortir d'Égypte ? Ceux qui ont cru, mais ceux qui ont réussi à se projeter. Alors, je vais vous donner les étapes parce que là, je vais vous donner les étapes et après, on va les détailler. Il y a trois étapes. La première étape pour opérer un véritable changement et réussir à atteindre des objectifs, c'est la soumission et l'acceptation. On va le voir comment à travers l'histoire de la fête de Pessah. La deuxième étape, c'est la distinction. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et la troisième étape, c'est la réalisation de l'objectif. D'accord ? Là, la première étape, déjà, on a dit, on va revenir sur c'est quoi la émouna ? C'est quoi, pourquoi, en quoi c'est la fête de la émouna ? C'est la fête de la émouna parce qu'à ce moment-là, vous savez, quand on dit dans les dix commandements je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir des égyptes. Ça, c'est le premier des dix commandements. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est, Hachem, il nous dit dans les dix commandements je suis Hachem ton Dieu. Et il met ça en parallèle qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu dis je suis Hachem ton Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la terre entière, qui a fait des merveilles. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est quoi ? C'est la émouna. Pourquoi on dit qui t'a fait sortir d'Égypte et c'est ça, en fin de compte, de croire en Dieu ? C'est Ashgaha pratit. Ashgaha pratit, ça veut dire la providence divine, la manifestation d'Hachem dans ce monde. Quand est-ce qu'on a eu la preuve qu'Hachem, pas seulement il existait, parce que la émouna, c'est pas seulement de croire qu'Hachem il existe. D'accord ? C'est quoi la émouna d'un juif ? Il y a plein de goïms qui croient que Dieu existe, qu'il y a un Dieu dans l'univers. D'accord ? Mais c'est quoi la émouna d'un juif ? C'est pas seulement de croire qu'Hachem il existe, c'est de croire qu'Hachem il existe et qu'il intervient dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous, qu'il a un œil et qu'il a un regard porté sur chacun et qu'il a des attentes vis-à-vis de chacun d'entre nous et que tout est fait sur mesure pour nous permettre de réaliser notre achlite, notre destinée dans ce monde et nous permettre d'accomplir notre mission. Et que tout a un sens. Vous voyez, la émouna, c'est pas seulement... Parce qu'il y en a plein qui pensaient même pendant toute la période de l'idolâtrie. D'accord ? Même à l'époque, avant le nom de la Torah. Il y en a plein qui savaient que Dieu existait. Mais ils pensaient que Dieu, il avait créé le monde et qu'il avait laissé livrer à lui-même et que les hommes étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, qu'il n'y avait pas ni moralité, ni en fait la moralité qu'eux avaient décidées. Mais ils étaient soumis à aucune règle. D'accord ? Quand est-ce que Dieu, il a montré que non, qu'il intervenait dans l'univers, qu'en plus, il avait des attentes vis-à-vis de l'être humain, qu'il voyait tout ce qui se passait. C'est quoi Pessar ? Pessar, ça veut dire quoi ? Sauter. Ça fait référence à quel événement caractéristique de Pessar ? Le moment où Hachem, il a sauté les maisons des Yéhoudim. Quel Yéhoudim ? Ceux qui avaient mis le sang sur leur porte. D'accord ? Et en fait, Hachem, il a sauté ces maisons et il n'a tué durant cette plaie que les premiers-nés des Mitzrims. D'accord ? Des Égyptiens. Alors, je vais vous dire comment Hachem, il savait qui étaient les premiers-nés des Mitzrims. Vous savez, à l'époque et surtout dans cette époque-là, d'accord ? Il y avait beaucoup d'immoralité, beaucoup d'adultère. Premier-né des Mitzrims, il fallait vraiment... Hachem, il devait avoir un regard sur chaque chose, sur chacun. Donc, non seulement de savoir qui était juste, c'est-à-dire par rapport au linteau, ok ? On va voir pourquoi il y a eu cet acte-là spécifique. Mais au-delà de ça, ça a montré à quel point Hachem, il était regardant. Hachem, il intervenait dans les... comment dire... les affaires humaines. D'accord ? Et... Et à quel point, en fin de compte, et déjà par rapport au choix du peuple juif, par rapport... Il fallait qu'il choisisse. Il nous a sorti du creuset de l'Égypte. Il nous a sorti du creuset d'Égypte. Il est parti... Alors, je vous ai posé une autre question. Je vous ai posé une autre question. Je vous ai demandé c'est quoi un peuple ? Un peuple, de manière générale, sans parler du peuple juif, il se caractérise par des frontières, un territoire, d'accord ? Une culture commune. D'accord ? Regardez, quand on parle du peuple juif, on n'a pas été définis à partir d'un territoire. On a eu Érette Israël bien après avoir reçu le Torah. D'accord ? Culture commune. On voit bien, on a des Juifs qui viennent d'Europe de l'Est avec leurs pratiques, des Juifs d'Afrique du Nord avec leur culture, des Juifs de partout dans le monde. On est de partout et de nulle part. donc on ne peut pas parler de culture commune. Donc au final, comparativement à tous les autres peuples, d'accord ? La nature du peuple juif, en elle-même, la nature du peuple juif est complètement surnaturelle. Et elle est définie par quoi ? En fin de compte, qu'est-ce qui nous caractérise en tant que peuple ? Et c'est quoi la Torah ? Une mode de vie. Et c'est quoi la Torah ? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut être juif sans être pratiquant. Contrairement aux autres religions. On est une jeune. On est une jeune. D'accord. Très bien. Vous savez, il y a plusieurs termes qui sont employés quand on parle de la sortie d'Égypte, de la délivrance. D'accord ? Alors, je ne veux pas parler de tous les termes qui sont employés, mais il y a deux termes en particulier. Alors, attendez, que je vous dise lesquels je vous... Voilà. Mimitsraim Galtanu. D'accord ? Donc, le terme de l'Égypte, Galtanu nous a libérés. D'accord ? Ça fait référence à la Géoula. Donc là, on parle plus de notre libération physique. Et ensuite, on nous dit une bête à Vadim Péditannou. De la maison des esclaves, Péditannou. Vous savez ce que ça veut dire Péditannou ? Tu nous as rachetés. Péditannou. Et vous savez à quoi ça fait référence ? C'est quoi ? C'est quoi ? Pidjan. Vous avez déjà entendu parler ? Pidjan, c'est quoi ? Pidjan. C'est quoi le rachat du promené ? Hein ? Alors, Pidjan, c'est le promené, Pidjan à Ben, c'est le premier-né qui est racheté. Pourquoi il est racheté par les parents ? Parce que normalement, il est consacré. Normalement, il est consacré à Kadosh Baruch Hu. quand on parle de la libération d'Égypte, on ne parle pas seulement d'une délivrance physique. Par ce terme, on est en train de nous dire que ça vient interférer avec l'essence même de notre être. on a acquis une nouvelle identité. Une identité qui se définit à travers quoi principalement ce caractère consacré et le seul déterminant en fin de compte de ce qui caractérise l'Amistraël, c'est quoi ? C'est Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ce qui nous caractérise en tant que peuple, c'est notre lien à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous définit avant tout. C'est la Torah. C'est notre essence. Il nous a racheté, il nous a consacré. Pédit à nous. D'accord ? C'est que c'est pas simplement une libération. Vous savez qu'au moment, il y a eu beaucoup. Il y a eu dans l'histoire du monde, il y a eu de l'esclavage. D'accord ? Au moment de l'abolition de la traite des Noirs, on a eu un petit peu, enfin, on ne peut pas faire de parallèle, mais il y a un phénomène un peu similaire. C'est qu'au moment de l'abolition de la traite des Noirs, lorsqu'on leur a dit vous êtes libres, il y en a plein qui n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit on préfère rester esclave. On préfère rester chez notre maître. Vous allez dire mais c'est complètement faux. C'est un problème de la traite des Noirs. Non, non. Ce n'est pas du tout le syndrome de Stockholm. Non. En fait, non. Pas du tout. C'est un autre mécanisme. En fait, ici, ce qui s'est passé, exactement, cette incapacité à se projeter. leur identité, c'était d'être esclaves. Ils ont toujours vécu comme esclaves. Ils ne savent pas ce que ça veut dire prendre des décisions par eux-mêmes. Ils ne savent pas ce que ça veut dire vivre en dehors de cet état d'être. Leur identité, c'est d'être un esclave. Hachem, il ne nous a pas simplement libéré d'Égypte, il nous a donné une nouvelle identité. Et pourquoi il fallait qu'on passe par cet état d'esclavage et de soumission absolue ? Il fallait qu'on s'annule complètement. Il fallait qu'on puisse s'annuler pour ensuite être complètement consacré. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui développe l'ego ? Qu'est-ce qui développe aussi l'attirance à des attraits, etc., à des besoins personnels ? C'est aussi... D'ailleurs, on peut faire aussi le parallélisme avec le patriotisme ou le nationalisme. D'accord ? Cette fierté nationale, d'accord ? Qu'on peut avoir. Nous, on n'avait pas tout ça. D'accord ? Il n'y avait pas... On était esclaves. D'accord ? On avait perdu toute notre identité personnelle. Il fallait qu'on s'annule complètement pour pouvoir ensuite être mis au service de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose de beaucoup plus élevé. Et aussi, comprendre, passer par le statut d'esclave, mais esclave d'être humain, et ensuite, passer au niveau de serviteur de Dieu, c'est aussi comprendre et assigner ce que c'est d'être esclave des humains où il y a un véritable assujettissement de l'être, un écrasement. Et devenir serviteur de Dieu, c'est acquérir une vraie liberté et un vrai contrôle de soi. C'est ça, Mellert. Mellert, être un roi, c'est la même... Enfin, c'est les initiales de Mohar, c'est le cerveau, Lève, d'accord ? La deuxième Lève, c'est le Lamed, c'est Lève, le cœur, et Kaved, Kaved, c'est le foie, c'est les instincts, d'accord ? C'est créer cet alignement chez nous entre nos pensées qui sont en accord avec nos émotions et avec nos actions, de créer une ligne de conduite, un alignement parfait et d'être maître de soi et en sachant que Kaved, les instincts, c'est en dernier. Ça veut dire que réussir à avoir l'emprise de ceci, c'est quoi la matière ? Ramor, d'accord ? Romère, la matière, c'est les mêmes lettres que Ramor, un âne, d'accord ? Est-ce que vous êtes déjà monté sur un âne ? Parce que moi, je suis déjà monté sur un âne et je peux vous dire qu'il ne suit que ses instincts. Vous ne pouvez rien faire, vous emmènez droit dans un mur, celui-là, vous avez une feuille qui pendait un arbre, vous pouvez prendre tous les branchages du monde, il ne vous suivra pas. S'il a envie de manger, il mangera. Il va aller brouter l'herbe partout mais en tout cas, vous, vous n'existez pas. Il est complètement soumis à ses instincts, d'accord ? Alors que c'est quoi être mêlère ? Être mêlère, c'est avoir le contrôle de son corps. Ce n'est pas la monture qui te dirige, c'est toi qui diriges ta monture. C'est toi qui réussis à prendre le dessus et c'est ça en fin de compte. C'est clé qu'Hacham nous livre quand il nous donne la Torah, c'est clé pour se connecter à notre essence, à notre infini, à l'infini qui est en chacun d'entre nous. Alors, comment opérer un tel basculement ? Parce que c'est vraiment, je vous dis, ils sont passés du tout au tout. L'âme Israël, il est passé du tout au tout. Il était complètement, comment dire, écrasé par cette matérialité, complètement soumis, qui n'existait plus en tant qu'être humain. Et ensuite, on voit qu'ils ont acquis un statut, déjà non seulement de clairvoyance aussi, qui leur ont permis d'accéder à la prophétie avant de recevoir la Torah. Pour vous dire, ils ont atteint des niveaux de prophétie que même les plus grands prophètes du peuple juif par la suite n'atteindront pas. Alors, je vous ai dit, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a eu un bouleversement de l'ordre de l'univers où Hachem, il a retourné le monde pour pouvoir libérer l'âme Israël et pour montrer qu'il existait, qu'il était présent, qu'il avait des attentes, etc. On parle de l'île. Donc, il intervient dans le monde, il fait des miracles incroyables et à la fin, il demande quoi au Hachem Israël avant de sortir ? Il demande quoi ? Il leur dit, avant de sortir, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils doivent faire quoi ? Aller prendre. C'est quoi Corban Pessah ? Ah, l'agneau. Ils doivent prendre l'agneau, c'est-à-dire le... C'était qui l'agneau pour les Égyptiens ? Ah oui, c'était le dieu des Égyptiens. D'accord. Il fallait qu'ils l'égorchent et il fallait qu'ils prennent le sang de cet agneau et qu'ils le mettent sur les linteaux de leur porte. Alors, je vais vous dire, je vais vous demander, il fait des miracles incroyables. D'accord ? Tout est possible pour Akkadosh Baroko. Il n'attend rien d'eux. Et à la fin, il leur demande un acte pareil avant de sortir. Pourquoi ? J'aime vous faire travailler. D'accord. Hacham, il a envie que le hamisrael se mette un peu en danger. Alors, on a parlé, on a dit, exactement, on a dit que Péditano, il nous a rachetés. Là, on est en train, après, on va faire le lien avec le processus, là, où je vous ai dit les clés du changement. D'accord ? Là, il a, comme vous dites, en fait, l'idée, ce n'est pas simplement de nous libérer physiquement. D'accord ? L'idée, ce n'est pas simplement de nous libérer physiquement. Il faut, comment dire, qu'on réussisse à, ça, c'est la deuxième étape, c'est l'étape de la distinction. C'est l'étape du déconditionnement. Il fallait qu'on réussisse à revêtir une autre identité. Quand on veut changer, ce qui se passe, ce qui nous bloque, c'est qu'on s'est conditionné à fonctionner comme ça. On ne sait pas fonctionner autrement. On ne sait pas, comment dire, vivre d'autres scénarios que ceux qu'on vit. D'accord ? Et on s'est créé une identité à travers la représentation qu'on nous a renvoyée de nous-mêmes, à travers plein de choses. Mais, au final, on a une identité, on est ce qu'on pense être. D'accord ? Et on s'est créé une identité. Là, il ne suffit pas de les libérer parce que s'ils les libèrent et que, dans leur esprit, c'est toujours des esclaves. On n'a rien gagné. Ils ne pourront pas acquérir la Torah. Ils ne pourront même pas la recevoir. Donc, il fallait réussir à les déconditionner. Et pour réussir à les déconditionner, il fallait un acte qui vienne, en fin de compte, à aller vraiment entraîner un surpassement chez eux. Et cet acte-là, c'était véritablement un surpassement. Parce que, imaginez des esclaves qui ont toujours vécu en tant qu'esclaves et qui vont, aux yeux et au su de leur maître, prendre leur dieu, le sacrifier et en plus, ce n'est pas fini. Tiens, je m'attache, je te mets le sang sur la porte. Il faut avoir du courage. Il ne faut pas avoir du courage. Il faut réussir à sortir de cette identité profonde. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, c'était pour leur permettre de s'extraire de cette identité qu'il leur a demandé. cet acte de foi. Cet acte de foi, il fallait qu'ils réussissent à s'accrocher à quelque chose qui va au-delà de la matière, qui va au-delà de la raison. C'est là où on parle de l'Aimuna, la fête de l'Aimuna. C'est-à-dire qu'on dit que l'Aimuna commence ou la logique s'arrête. C'est un moment où on va dépasser la logique. Mais ce n'est pas simplement qu'on va dépasser la logique, c'est qu'on va voir l'invisible derrière ce qui est. C'est rétablir le émettre dans le monde. Nous, on est face à un monde qui n'est que de la matière. D'accord ? Mais simplement, il y a une réalité derrière cette illusion. Ça veut dire qu'on voit une réalité, mais cette réalité, c'est l'expression d'Akadosh Barucho dans ce monde. Tout est Dieu. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est Hachem qui se manifeste d'une certaine façon. C'est l'expression d'une énergie. D'accord ? Il faut savoir que quand on voit cette matière qui est bien solide, bien dure, on voit une table, nous, on se dit bon, il n'y a que ça. Mais en fait, qu'est-ce qui définit cette matière ? Il y a quelque chose à l'intérieur qui est de l'ordre de l'invisible. D'accord ? C'est quoi ? Première étape, des molécules qui interagissent les unes avec les autres, qui sont constituées à 90% de vide et qui ont au cœur, au centre, une énergie qui est en mouvement permanent et en fin de compte, les molécules qui sont liées les unes aux autres. Quand on prend un microscope, on voit, ce n'est plus de la matière. C'est quelque chose de presque impalpable. D'accord ? Et pourtant, cette énergie invisible, c'est ce qui donne vie à cette matière palpable. Mais c'est ça qui définit la matière. Ça veut dire que c'est cette énergie. Mais qu'est-ce qui permet à cette énergie d'exister ? On dit qu'Hachem renouvelle l'univers à chaque instant. Ça veut dire quoi il renouvelle le monde à chaque instant ? Il permet à cette énergie de se maintenir perpétuellement. Mais si à un instant, cette énergie-là, elle s'arrêtait, qu'il n'y avait plus de mouvement, tout disparaîtrait. Il n'y a pas besoin de feu, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de matière. C'est quoi l'origine de tout ? L'essence de tout ? C'est Akadosh Baruch Hu ? C'est lui qui donne vie à la matière et qui nous donne vie aussi à l'intérieur de nous. Et en fin de compte, ce qui nous définit nous en tant qu'être humain. Alors, Adama, ça vient de quoi ? Adam, ça vient de quoi ? Adama, merci. J'ai chaud. Ça vient de... Ah, je viens, j'ai tout. Ça vient de Adama. D'accord ? Ça, c'est une des racines d'Adam. Une autre racine d'Adam, c'est quoi ? Ça, c'est la racine la plus connue. C'est la racine extérieure de l'homme. C'est notre corps, c'est notre matière, c'est notre extériorité. D'accord ? Mais dans Adama, il y a quoi d'autre ? Dame. Alors, je sens, c'est la vie, effectivement, mais c'est encore de la matière, c'est au lieu au nez fèche. Hein ? Adam et les Héliones. On est créé à l'image de notre créateur. Nous sommes à l'image de Dieu. D'accord ? Ça veut dire quoi être à l'image de Dieu ? Hein ? En quoi on lui ressemble ? En quoi ? Avec ses attributs ? D'accord ? On peut lui ressembler en travaillant sur nos attributs pour ressembler aux attributs d'Hakadosh Baruch Hu. Mais en quoi on ressemble à Akadosh Baruch Hu ? Créon. Ce n'est pas un corps, Hachem. On ne peut pas le représenter par un corps. Donc, on le ressemble en quoi ? Bravo, bravo, bravo. C'est la force créatrice de l'être humain. L'homme, il est créateur comme Hachem. On voit. L'homme, il crée des choses incroyables. D'accord ? Mais à la différence d'Hachem qui crée avec sinilo à partir de rien, l'homme, il a besoin de la matière pour pouvoir créer. D'accord ? Mais c'est le pouvoir créateur qui nous rend à l'image d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Ce pouvoir créateur, il est relié à quoi ? D'où on a ce pouvoir créateur ? À notre Meshama. Parce qu'Hachem, il a créé un corps et il a insufflé le souffle de vie. Neshima. D'accord ? Il a mis un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est quoi ? C'est la Meshama. C'est ce Khelak Hashem qu'on a en intérieur de nous. Cette part divine qui détient d'infinies potentialités. On a une force insoupçonnée à l'intérieur de nous à condition de se connecter à cette essence. À condition d'enlever toutes les couches superficielles. Et ça, c'est le travail de Pessah. Le travail de Pessah, c'est de se recentrer sur l'essentiel. de réussir à enlever l'égo. C'est quoi le Khametz ? C'est quoi la différence entre la Matzah et la Khala ou le Khametz ? C'est quoi la différence ? C'est exactement les mêmes ingrédients. La farine et de l'eau. Il n'y a pas qu'on tue. Mais la seule différence, c'est quoi ? C'est le temps qu'on laisse à la pâte pour gonfler. Gonfler. C'est quoi gonfler ? Ça fait l'égo, la gava. D'accord ? Et c'est le travail. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas de travailler la pâte quand on fait la Matzah. Il n'y a pas un instant où on la laisse parce qu'en fin de compte, le Yé Tsarara, il peut s'infiltrer dans quoi ? dans l'oisiveté. Dans l'oisiveté. D'accord ? Donc, ça, c'est la différence. C'est un moment où on va se recentrer sur l'essentiel. Le reste de l'année, on a le droit d'avoir du superflu. On a le droit d'avoir de l'accessoire, du superficiel. Mais à condition qu'il ne prenne pas tout. Tout l'espace. À condition qu'on puisse voir l'essentiel. Sauf que comme on se perd dans ce superficiel, alors on a besoin de ce Zman, de ce temps-là, de Pessah, on va vraiment revenir à qui nous sommes vraiment. Et comment on revient à ça ? Comment on revient à qui nous sommes vraiment ? En faisant le ménage. En faisant le ménage intérieur. Effectivement. Effectivement. Vous savez, très souvent, ce qui nous empêche de nous sortir de difficultés, de vraiment opérer un véritable changement, c'est qu'on ne peut pas entrevoir les solutions parce qu'on est complètement bloqué par l'ego. Je vais vous donner un mâchal, une parabole. C'est un gros poids lourd, un camion, un camion poids lourd, d'accord ? qui roule et qui va passer par un tunnel, d'accord ? Et il voit, il y a marqué un mètre, je ne sais pas combien, pour voir. Oh, c'est bon, je passe. Tranquille. Il rentre et puis il entend et là, son camion, il est bloqué dans le tunnel. Imaginez, les voitures derrière qui klaxonnent. Il dit, je ne peux rien faire, je suis complètement bloquée et qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il descend de la voiture, il dit, j'appelle le morcus, mais personne ne peut rien faire. les gens, ils sortent, ils commencent à réfléchir, l'autre, il a une idée, ils essayent de pousser. Et puis là, il y a un bonhomme, il sort de sa voiture, il dit, mais moi, j'ai une idée. Il gonfle les pneus. Il vient avec un clou, je paf, il met un bon coup dans les pneus, il troue les pneus et après, ils peuvent tous pousser. C'est quoi le machal ? La parabole. C'est que parfois, pour entrevoir la lumière et pour voir une issue, une issue de sortie, il faut pouvoir faire de la place. Il faut pouvoir se dégonfler. Il faut réussir à s'annuler un petit peu. Se soumettre un petit peu. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on n'arrive pas aussi à sortir de cette situation, c'est qu'on en est une résistance. On résiste à ce qui arrive. C'est ça, cette première étape de l'acceptation. On résiste à ce qui arrive. Quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, ça ne rentre pas avec nos projets. Ce n'est pas ce qu'on a décidé. Nous, on a décidé autre chose et là, il nous arrive autre chose. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Non, non, je ne suis pas d'accord. Mais qui t'est ? Qui c'est qui décide au-dessus de toi ? Ça veut dire, effectivement, nous, on a le droit d'avoir des ambitions, des projets, des idées. Mais après, si le chemin ne se passe pas comme nous, on l'avait programmé, c'est que finalement, Dieu veut nous mener autre part. Et il y a quelque chose au-dessus de nous. C'est-à-dire, il y a un Dieu au-dessus de nous qui a une voix pour nous. En fait, le fait de résister, c'est aussi de dire je ne suis pas d'accord. On dit je ne suis pas d'accord à Dieu. Alors, oui, il y a des choses qui sont douloureuses et qui sont difficiles. Mais déjà, la première chose, c'est de comprendre que cette situation, elle n'arrive pas pour rien. Cette situation, elle a un sens. Elle est là pour nous apprendre quelque chose. Elle est là pour nous aider à cheminer sur notre chemin de vie, pour nous aider à comprendre les choses en fonction de différentes situations. Chaque situation, elle est là. Soit pour nous aider à avancer, à évoluer, soit pour faire un petit coup de nuit. Il y a un sens à tout ça. Et nous, ce qui se passe, c'est que ce qui nous empêche de sortir du problème, c'est qu'on résiste. Non, ce n'est pas possible. Non. Et on ne veut pas, tant qu'on résiste, on ne peut pas entrevoir de solutions. On ne peut même pas les chercher. Parce que très souvent, ce que je vois, et même à l'échelle individuelle, je veux dire, pas simplement dans ma pratique, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a ce premier temps où on n'est pas capable de... Déjà, on résiste, mais ensuite, on ne cherche même pas de solution. Les gens ne cherchent pas de solution. Ils sont tellement ancrés dans leurs problèmes qu'ils n'essayent pas de dire, bon maintenant, ok, il y a ça. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Non, mais il y a ça. Et tu comprends. Et c'est parce qu'il a fait comme ça. Et ce n'est pas normal. Mais à moi ? Mais tu te rends con ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça prend tellement de place, ce scénario qu'on se fait à l'intérieur de nous, ce discours qu'on se dit sur ce qui se passe, etc., qu'on n'est pas capable d'envisager des solutions. qu'à un moment donné, il faut être capable d'accepter ce qui se joue, d'accepter ce qui se passe, pour pouvoir ensuite passer à une deuxième étape. Donc déjà, la première étape, on a dit, c'est cette étape. Alors, comment elle se manifeste, cette étape de soumission à travers Pessah ? Déjà, soumission, parce qu'ils sont passés par cette phase d'esclavage, d'annulation totale de soi. D'accord ? Mais alors, l'annulation de soi, c'est différent, l'humilité, ce n'est pas le contraire de l'estime de soi. Parce qu'il y a des gens qui disent, finalement, c'est dire qu'on ne vaut rien, qu'on n'a pas tellement de... qu'on ne vaut pas grand-chose. Mais ce n'est pas du tout ça. Moshé Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble du monde, d'accord ? Eh bien, pourtant, il était tout à fait conscient de ses qualités. Il savait sa grandeur. Ça veut dire que s'annuler, ça ne veut pas dire se résigner. Ça ne veut pas dire se soumettre à Hacham, ça ne veut pas dire se résigner et accepter nos souffrances et dire continuer à me battre. Ce n'est pas ça du tout. D'accord ? Ce n'est pas de la résignation. La soumission, enfin, cette capacité d'acceptation, c'est de comprendre que, eh bien, il y a plus grand que moi. Moi, je suis... Effectivement, je peux avoir de la valeur. Dieu, il est au-dessus, il voit plus grand, il voit plus loin, il a un projet plus général. Nous, on voit qu'on est une pièce du puzzle, donc on ne sait pas dans quoi on s'inscrit au niveau du projet collectif, au niveau de notre projet individuel. D'accord ? Et... Et c'est aussi comprendre que on peut tout à fait avoir de la valeur et en même temps être conscient de cette valeur et en même temps rester humble par rapport à ça et se libérer aussi de cet égo. C'est-à-dire que ce n'est pas antinomique. Souvent, les gens, ils pensent que se soumettre, c'est vraiment être dans une résignation alors que pas du tout. C'est accepter, en fin de compte, c'est le lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi ? C'est lâcher pour mieux prendre. Ce n'est pas lâcher pour lâcher. Ça y est, j'abandonne. Pas du tout. Lâcher prise, c'est être capable de se dire... Et c'est ça tout le concept de Emouna. La Emouna, c'est de réussir à se dire qu'on a un rôle à jouer. Ce n'est pas Hachem qui fait tout à notre place. C'est un peu entre Emouna et Ishtablut. Vous connaissez ces deux termes. Ishtablut, c'est les essoies qu'on a à fournir et la Emouna. C'est-à-dire que les gens, ils disent si j'ai Emouna, il y en a qui peuvent penser, si j'ai Emouna, dans ce cas-là, je crois en Dieu, je ne fais rien. Je ne vais pas travailler mes examens. J'y vais, voilà, détente. Et je ne vais pas chercher de travail. Ça va me tomber comme ça du ciel. Ben oui, j'ai la Emouna. Mais non. Pourquoi ? Il faut faire des efforts. Pourquoi il faut faire des efforts ? Pourquoi il faut faire Ishtablut ? Et c'est là d'ailleurs tout ce que nous montre l'histoire de Pessah et Hachem. Il ne leur a pas dit. Il leur a fait des miracles. Il leur a donné l'impulsion. Il leur a donné cette foi qu'ils ne sont pas allés chercher parce qu'ils n'avaient pas ces forces-là. Ils étaient au 49e degré d'impureté. Ils ne pouvaient pas aller chercher, épuiser cette foi. Ils n'y croyaient plus. Ils n'avaient plus d'espoir. Hachem, il leur a fait des miracles. Il s'est manifesté. Il leur a montré. Mais ensuite, il leur a dit quoi ? Au boulot. Qu'est-ce qu'il leur a demandé ? Vous allez aller égorger le dieu de vos maîtres. De vos maîtres. Vos pseudo-maîtres. D'accord ? Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Il fallait cette étape-là d'effort personnel parce que sans l'effort, il n'y a pas d'imprégnation. S'il n'y a pas d'effort, vous savez, les miracles, c'est important. Il y a plein de gens qui se disent « Ah, aujourd'hui, si on avait les miracles qu'on avait avant, alors c'est sûr, on serait croyant, on ferait la Torah, on ferait tout. Pourquoi on n'a plus ces miracles ? » Mais non. Ce n'est pas une chance, ce n'est pas un cadeau les miracles. Pourquoi ? Parce que, vous savez, vous connaissez les histoires de mort imminente. Vous connaissez ça ? C'est des gens qui sont passés de l'autre côté. Ils ont vécu des expériences de mort imminente. Et en fait, ils décrivent à peu près tous, que ce soit les juifs et les non-juifs, ils décrivent à peu près tous le même processus. Une grande lumière, une chaleur qui les entoure, des étapes, ils voient en fin de compte qu'on peut transcender la matière. C'est tout un truc qui a des interviews très intéressantes dessus. Je ne sais plus pourquoi je vous le dis. Oui, merci beaucoup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui sont passés par ça et qu'ils disent quand ils ressortent de cette expérience, ça y est, j'ai vu HM, je sais que c'est le HM, je sais qu'il faut que je fasse la Torah et les Mitzvot maintenant. Donc c'est bon, dès qu'ils disent maintenant, ça y est, je fais la Torah, je fais les Mitzvot et tout ça. Et il y en a plein, malheureusement, au bout de un mois, deux mois, en fonction, un peu plus, et bien qu'ils reviennent à leur état initial comme s'il ne s'était rien passé. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas un travail derrière, après de connaissance de la Torah, de travail, d'investissement, etc., et bien, ça ne reste pas, ça glisse. Pourquoi ? Parce que, quand il y a un miracle, on est privé de notre libre arbitre. Pourquoi on est privé de notre libre arbitre ? Parce que ça s'impose à nous. Ok, voilà, Dieu il est là, il est présent, ça s'impose à nous, c'est une évidence. D'accord ? On n'est pas allé la chercher. Donc on n'a plus de libre arbitre, on n'a pas choisi de croire. Et comme on n'a pas choisi de croire et qu'il n'y a pas un acte humain, un effort humain, alors il n'y a pas d'imprégnation du concept. C'est ça la différence entre la Emunah et le Bitachon. La Emunah, c'est une foi théorique. On croit en Hachem, on croit qu'Hachem est l'intérieur dans le monde, etc. et ensuite le Bitachon, c'est concrètement quand tu es en situation, est-ce que là, tu replaces Hachem dans le contexte ? Est-ce que tu te rends compte que c'est Hachem qui t'envoie ça ? Est-ce que tu as foi en lui que c'est pour le bien ? Est-ce que tu réussis en fin de compte à passer de la notion à la pratique ? D'accord ? C'est la matérialisation du concept par l'expérience. Eh bien, c'est un peu pareil entre le miracle et l'effort. Il y a miracle, ils avaient besoin du miracle au moment de la sortie d'Égypte parce qu'il fallait cette impulsion et Hachem, c'est ça le mois de Nisan. Le mois de Nisan, on dit que chaque jour à partir de 30 jours avant la fête, eh bien, ce qui se passe, ou je crois que c'est à partir du début du mois de Nisan, il y a un trentième des forces négatives du monde qu'Hachem, il enlève. Chaque jour. Il nous donne, c'est pour ça que je vous dis que le monde, il est chargé d'une énergie particulière. Il a enlevé ses forces négatives à l'époque et bien encore aujourd'hui, on repasse par ce zman-là. En fait, il faut se dire qu'on est dans le temps d'antan. On est en train de repasser dedans. On est en train de repasser dans ce couloir et on bénéficie de ces affluences-là. Donc Hachem, il nous donne cette impulsion. Il nous dit, voilà, maintenant je t'aide. Comme au moment de Tichri, eh bien, on a cette envie de renouveler, de changer, de mettre en place des choses et de redémarrer. D'accord ? Eh bien là, pendant le mois de Nisan, Hachem, il nous donne cette aide-là pour réussir à se libérer de nos chaînes, de réussir à redémarrer quelque chose. D'accord ? Donc, il fallait qu'il y ait cet effort-là de l'être humain. Il fallait que le âme israël réussisse aussi, comme on vous dit, il fallait qu'il passe par cette étape de soumission absolue. Il fallait qu'il passe par cette étape d'acceptation. Il fallait ensuite, deuxième étape, on a dit, c'est l'étape de la distinction. La distinction, c'est réussir, c'est le déconditionnement dont je vous ai parlé, c'est de réussir à revêtir une autre identité, mais surtout à se déconditionner de tout ce qu'on a toujours connu et de réenvisager les choses autrement. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est tous le fruit d'un conditionnement. Tous. C'est-à-dire qu'on est le fruit de notre conditionnement éducatif, de notre conditionnement sociétal, de notre conditionnement familial, de notre conditionnement expérentiel. On est tous le fruit d'un conditionnement. Quand est-ce qu'on commence à exercer notre libre-arbitre, c'est au moment où on se dit, ok, j'ai reçu, je vais vous donner plutôt un exemple, d'accord ? Vous avez trois personnes, d'accord ? Trois personnes et elles vivent la même expérience, d'accord ? Il y a, je ne sais pas moi, Paulette qui doit avoir qu'il doit avoir une copine au restaurant, d'accord ? Eh bien, cette copine, elle ne vient pas, d'accord ? Donc, alors, il y a Paulette, il y a Shomita, il y a ce que vous voulez, d'accord ? Il y a trois personnes différentes, elles vivent la même expérience, ok ? Et, alors, il y en a une, ben, sa copine ne vient pas, elle déprime. Ouais, de toute façon, je ne peux compter sur personne, je n'ai pas vraiment d'amis, c'est toujours la même chose. Et donc, voilà, ça c'est sa réaction. Donc, situation, réaction, d'accord ? L'autre, elle s'inquiète, elle s'inquiète, elle dit, ben, peut-être qu'il lui a arrivé quelque chose, elle m'aurait appelée, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, et la troisième, elle est en colère. Mais quoi ? Comment elle a pu me faire ça à moi ? Elle me pose un lapin, mais ce n'est pas normal, d'accord ? Donc, on voit qu'on a exactement la même situation et les gens, ils ont tendance à croire que ce qui génère leur réaction, c'est uniquement la situation. Ben, c'est normal, elle m'a fait ça, ben voilà, je réagis comme ça, mais c'est la situation, ce n'est pas moi, d'accord ? Ben en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une case entre les deux, entre situation et réaction, qu'on n'a pas identifiée. Cette case, c'est quoi ? C'est les pensées qu'on entretient sur la situation. Et ces pensées, pourquoi on les entretient ? Dans un cas, elle a déprimé parce qu'elle a cru qu'elle se dit « Ouais, je n'ai jamais de vrais amis, je ne peux pas compter sur personne. » Dans l'autre cas, les pensées qu'elle avait, c'est « Elle s'inquiétait » et donc en fait, ça a généré de l'inquiétude et sa réaction. Et dans le troisième cas, « Oui, elle me fait ça à moi, mais ce n'est pas normal, etc. » Donc, hop, colère, d'accord ? Donc en fait, on a exactement la même situation, mais on a différentes pensées qui génèrent différentes émotions, d'accord ? Mais qu'est-ce qui fait qu'on a telle ou telle pensée ? C'est notre conditionnement. Ça veut dire notre conditionnement par rapport à nos expériences de vie passées, nos blessures personnelles, aussi par rapport à le filtre d'interprétation qu'on nous a transmis, d'accord ? Nos parents, ils nous ont transmis une certaine façon de réagir, d'accord ? Ils sont peut-être plus d'une nature stressée, enfin, vous voyez ? Donc en fait, on est tous le fruit d'un conditionnement. Quand est-ce qu'on exerce notre libre-arbitre ? C'est au moment où on envisage d'autres façons de penser. On envisage d'autres façons de penser. On dit, ok, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, j'ai l'habitude de réagir comme ça, mais il y a d'autres alternatives à cette façon de voir. Et c'est là qu'on exerce le déconditionnement. Donc en fait, c'est le moment où ils ont réussi l'âme Israël à se déconditionner, c'est le moment où ils ont réussi à sortir de leur identité d'esclaves et à se voir autrement. Comment ils ont réussi à se voir autrement ? Ils sont partis se connecter à ce qu'il y avait de, comment dire, à cette foi en Akkadosh Baruch Hu. Ils se sont connectés en fin de compte déjà à cette manifestation palpable. Et nous, on est vraiment, le âme Israël, on est le fruit du miracle. On sait à quel point Hachem, déjà, la survie du peuple juif à travers l'histoire, c'est quelque chose de tout à fait surnaturel. D'accord ? Simplement, il faut se rattacher. Alors, comme je vous l'ai expliqué au début, je vous ai dit qu'il y avait cette étape de soumission, cette étape de distinction et que la dernière étape, c'est la focalisation sur l'objectif, la réalisation de l'objectif. Je vous ai expliqué qu'il y a juste un cinquième, voire un cinquantième des gens qui ont réussi à sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à se projeter. La force, pourquoi on ne parle pas simplement d'une libération physique, mais on parle aussi d'une libération spirituelle ? Parce que quand Hachem, il nous a libérés, il nous a amenés à la Géoula, à ce moment-là, il ne nous a pas simplement libérés physiquement. Il nous a donné un but. Il nous a donné un objectif auquel se rattacher. Il ne nous a pas libérés pour nous libérer. Comme je vous ai expliqué pour l'abolition de la traite des nains, les gens, il y en a qui ne pouvaient pas sortir parce qu'ils ne pouvaient pas envisager autre chose. Ils n'avaient rien à quoi se rattacher. Mais là, Hachem, il nous a rachetés, il nous a donné une nouvelle identité et il nous a donné un objectif. La libération, c'était pour qu'on puisse recevoir la Torah. C'est pour qu'on puisse être les vecteurs de cette spiritualité dans le monde. Et c'est ça dans la vie. Quand on veut réussir à changer, il faut s'accrocher à un objectif. Faire de la place en nous, il faut de la faire de la place pour quelque chose d'autre. Parce que si on ne remplace pas par autre chose, ça va revenir. Il n'y a pas de place pour le vide dans l'univers. que ce soit dans notre esprit, soit il y a de la place pour des pensées polluantes, parasitantes, des croyances limitantes comme quoi on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on n'est pas bien, etc. Soit il y a de la place pour des choses positives. Non, je suis capable, j'y arrive de mieux en mieux. D'accord ? Mais si vous laissez du vide, ce qui va revenir, c'est le négatif. parce que c'est un entraînement de voir bien. Le pessimisme, c'est naturel. Quand on a une tâche sur un habit, c'est pas de quoi ça ? Même si tout le reste est super, d'un blanc immaculé, si vous avez une mini-tâche, vous ne voyez qu'elle. En fait, c'est un entraînement, c'est un véritable entraînement. Mais cet entraînement, il passe encore une fois par un effort. Il passe par un effort personnel. Mais on sait déjà les étapes. Ça veut dire que, déjà Hachem, il nous a dit, ok, je vous libère. Mais je vous libère, je vous donne un point de mire, un objectif. Et c'est ça qui va vous donner la motivation. Parce que ce qui nous empêche aussi de changer, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la motivation. On ne trouve pas la motivation parce qu'on n'a pas d'objectif. On reste enchaîné à nos peurs. Là, ici, pourquoi Hachem, il voulait que les bénis Israël fassent ce Corban Pessar ? Parce qu'il ne voulait pas que l'âme Israël reste enchaîné à ses peurs. Parce que, vous savez, quand on vit un traumatisme, eh bien, pour pouvoir se libérer de ce traumatisme, il faut prendre le pouvoir. Il faut réussir à se reconfronter au trauma. D'accord ? Et là, c'était une façon de se confronter à leur agresseur. L'âme Israël, il est là, il allait se mettre en face. Ça veut dire, c'est toi maintenant qu'il prend le pouvoir. Ça, c'est, vous savez, le cadeau inestimable qu'Hachem, il aura fait à ce moment-là. Sinon, on serait resté éternellement esclave dans notre esprit. cette liberté qu'on a acquise de pouvoir se reconfronter, mais se reconfronter aussi en se rattachant à une puissance, à un objectif élevé, à Akkadosh Baruch Hu. Donc, on a dit, il leur a donné ce point de lien, ça veut dire que il les a fait sortir dans un objectif et il leur a donné une nouvelle identité pour qu'ils puissent revêtir cette identité et qu'ils puissent trouver cette motivation. Et ça, c'est très important. Je vous donne ici une autre image. Vous savez, on a fait des études et il y a une recherche qui a montré qu'on a pris des équipes de NBA, de basket américain, voilà, et en fait, on leur a des équipes très performantes et on leur a dit, écoutez, vous allez jouer comme vous avez l'habitude de jouer un match, mais on ne vous donne pas la balle. vous faites comme si vous avez la balle, mais vous ne l'avez pas. D'accord ? Ils ont commencé à jouer et ces équipes-là qui ont été hyper performantes, au bout de 5 minutes, elles se sont épuisées. Plus d'énergie, elles ne pouvaient plus. Alors que ces équipes-là, elles peuvent jouer, je ne sais pas, des heures sur le terrain. D'accord ? à partir du moment où on perd de vue l'objectif, on perd notre énergie, on perd notre motivation. Il faut toujours garder en point de mire l'objectif qu'on a vers où on va. C'est ça qui va nous permettre de maintenir le cap. Si on doit donner l'exemple du régime pour les femmes, d'accord ? Eh bien, ce qui met en échec très souvent, c'est qu'on reste enchaînés à l'image qu'on a de nous. C'est-à-dire que si on veut maigrir, très souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, j'en ai marre, je suis trop grosse. » D'accord ? « Je suis trop grosse, je ne peux plus me supporter, je n'arrive plus à m'habiller. » D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je veux maigrir. Mais en fait, comme ça, ça ne arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui nous... Enfin, en fait, on ne prend pas d'énergie, on se prive d'énergie en pensant comme ça. Parce qu'on reste attaché à ce négativisme, on reste attaché à l'image qu'on a de nous-mêmes et en fait, on reste attaché en arrière. Bonsoir. Bonsoir. On vous pose tout ici ? Merci. Merci. Alors que, si jamais, on a vraiment envie d'aller vers un objectif, ce qu'il faut, c'est pouvoir se projeter positivement. alors s'imaginer comment on sera si on était mince. D'accord ? Je connais une personne, elle avait mis l'image d'une star qu'elle adorait, d'accord ? Qui lui ressemblait beaucoup au niveau du visage, mais qui était très mince. Et donc, elle avait mis son poster, d'accord ? Dans sa chambre et à la place de la tête de la star, elle avait mis sa tête. Et elle disait tous les matins, c'est à ça que je vais ressembler. Je vous assure qu'elle a maigri et qu'elle n'a pas regrossi. Mais en fait, elle arrivait à se projeter dans quelque chose. Déjà, arriver à s'aimer avec ce qu'on est pour se projeter vers du mieux, là, on a beaucoup plus de chances de réussir à atteindre l'objectif parce qu'en fin de compte, on n'est pas enchaîné à nos peurs. Très souvent, ce qui nous motive dans la vie, c'est la peur qui nous habite. On réagit par peur, mais on ne réagit pas par ambition parce qu'on veut atteindre quelque chose. Et si on est conditionné par ça, si on est habité par ça, forcément, on reste attaché, on reste enchaîné. Donc, il faut réussir. Akkadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir d'Egypte, il nous a déjà donné les moyens de nous libérer mentalement, mais en plus, il nous a donné un objectif élevé. et il nous a permis aussi de croire en cet objectif parce qu'il s'est manifesté à nous. D'accord ? Alors, pour revenir à nos moutons, alors, on a dit, on va essayer de faire un petit récap et je vais voir si je vous ai dit l'essentiel. On a dit que, alors, attendez, juste, 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 donc, on a dit, première étape pour changer, c'est, et pour surmonter une situation, c'est, on a dit, la soumission, acceptation, d'accord ? Annulation de l'ego, d'accord ? Et, et donc, on voit avec le travail de Pessar, le travail de Pessar, c'est réussir à revenir à l'essentiel, d'accord ? Vraiment, à l'essentiel de se reconnecter à ces liens familiaux, de passer des vrais moments en famille, déconnecter de tout le reste. D'ailleurs, c'est la fête de l'éducation, vous savez, Pessar. C'est la fête où on n'invite pas de goïn, entre guillemets, de, on n'invite personne, on se concentre vraiment, c'est-à-dire, sur d'autres fêtes, on pourrait inviter même des non-juifs pour, comment dire, donner l'exemple ou même pour inspirer, etc. Cette fête-là, on doit se centrer sur sa femme. Ça veut dire, c'est vraiment une fête de transmission, c'est une fête de consolidation des liens et c'est une fête où on vraiment doit être sur l'essentiel, d'accord ? Et c'est surtout une éducation à la Emouna. Ça veut dire la Emouna, oui, dites-moi. C'est ça, pourquoi on ne met pas pour faire la Géoula ? Parce qu'on dit qu'on va retourner à Yerushalayim, d'accord ? C'est le moment de la Géoula, il y a ma chère qui va arriver, d'accord ? On dit que c'est le Zman de la Géoula, d'accord ? Donc, c'est vraiment cette porte ouverte pour la délivrance, quoi. Et ouvrir notre cœur aussi, réussir à... Et pour Elia, Ouah Navi. Oui, c'est ce que je veux dire. J'ai baissé, j'ai mis 21. J'aurais pas dû mettre un pull. Donc, on a dit... et de prendre conscience, de prendre conscience de la force du juif. Parce que, ce que je vous ai pas dit, c'est que on est au-delà des forces de la nature. Ce qui nous définit en tant que peuple, en tant que peuple juif, vous savez, car le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature, d'accord ? Et nous, le symbolisme du peuple juif, c'est 8. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la Britmina le 8ème jour. C'est au-delà de la nature. Et quand est-ce que ça a commencé, cette capacité à, en fin de compte, à ne pas être soumis au mazal ? D'accord ? El mazal, les Israels. Il n'y a pas... On est au-delà des lois de la nature. On peut... Cette capacité, en fin de compte, à croire que tout est possible parce qu'on se rattache uniquement au créateur. On sait que c'est lui qui a l'origine de tout et qui peut tout décider à tout instant. Et on n'est pas conditionné par des vecteurs humains ou des conditions physiques. D'accord ? Ça, c'est vraiment le propre du juif. Donc, on a dit que... Et c'est d'ailleurs ce qui nous définit en tant que peuple. À Misraël, on a dit que c'est vraiment le déterminant du peuple juif. C'est juste Akadosh Baruch Hu. C'est juste Hachem. Qu'on soit religieux, pas religieux, tout ce que vous voulez. On reste juif, c'est notre identité. On a été créé pour être le vecteur de la spiritualité dans ce monde. Qu'on le veuille ou pas. D'accord ? Donc, c'est se rattacher et ça, je l'ai oublié de le dire, c'est vraiment se rattacher à cet essence pure qui est à l'intérieur de nous, de voir au-delà de la matière. On est dans le monde de la matière, comme je vous ai expliqué, au lame qui vient de donner un lame qui veut dire dissimuler. Et notre rôle, c'est de révéler Hachem derrière la matière. Notre rôle, c'est finalement de voir au-delà des déterminants physiques. De se dire, en fin de compte, tout n'est que Hachem. C'est de replacer Hachem derrière tout. D'accord ? Ça, c'est vraiment le cœur de notre travail dans ce monde. De replacer Hachem derrière tout ce qui est. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas lui qui va décider quoi que ce soit. c'est en fonction de notre adhésion à Akkadosh Barucho en fonction de nous, de notre comportement, en fonction de notre foi, en fonction de comprendre déjà les messages qu'Hachem nous envoie à nous personnellement avec le Covid, avec la Russie, avec tout ce que vous voulez. Quel est le message qu'Hachem nous envoie à moi ? D'accord ? Donc, il faut se replacer dans ce mécanisme métaphysique et plus se laisser berner par cette réalité physique qui pense nous dicter en fin de compte qui crée des lois, des réactions de cause à effet qui ne sont pas réelles parce que tout ça, ce n'est qu'une illusion. D'accord ? Ça, c'est le travail du Hame Israël. Donc, on a dit et c'est ce qui définit notre essence et notre identité parce qu'il y a eu un pigeon à ce moment-là et que ce n'est pas simplement une liberté physique mais c'est une liberté spirituelle. Ensuite, la deuxième étape, on a dit c'est la distinction. C'est la capacité à comprendre qu'on est bien plus que ce qu'on pense être. C'est la capacité à se dissocier des croyances que l'on a à propos de nous. C'est la capacité de se déconditionner en se reconditionnant autrement, en créant de nouvelles habitudes. C'est le moment de créer de nouvelles habitudes. Déjà de manger plus parce qu'on va être dans la chaîne de péche. C'est possible après parce qu'il y a des croyances pour le côté. D'accord, c'est une chose. On va les liquider. Donc, de créer... Oui, c'est vrai, tu as raison. La salade partie, ça donne moins de question que puis la partie. Ce n'est pas partie de la salade, franchement. d'aller croire d'aller croire en notre capacité à surmonter, à surmonter, par exemple, je vous ai dit que là, on parle des clés du changement. Eh bien, ce qu'il y a parfois qui fait qu'on n'arrive pas à changer ou à sortir d'une situation, c'est qu'on n'arrive pas à croire que c'est possible. On n'arrive pas à croire que c'est possible et on n'arrive pas à croire en nous. Parce que les gens, ils disent, ça va, moi je crois en Dieu mais je ne crois pas en moi. Alors déjà, ça c'est juste impossible mesdames. Je vous explique. La foi en Dieu et la foi en nous, c'est, comment dire, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Ça veut dire, croire en soi, ce n'est pas croire en sa force, je suis le plus puissant, je suis le plus fort et puis je vais tout arriver. Non, pas du tout parce que comme ça, on allait dans le mur. Mais, c'est de croire qu'on dispose des infinies possibilités d'HM parce qu'on a ce relac Hashem à l'intérieur de nous et de se rattacher à ça. Et c'est parce qu'on dit qu'on a Dieu en nous qu'on peut y arriver. D'accord ? Et, juste je vous donne une petite histoire. Alors là, ce n'est pas une parabole mais c'est une histoire qui est arrivée. Je ne sais pas si vous connaissez le Raftwerski qui était un grand psychiatre aussi américain. Et raconte, il a créé une unité d'insertion, de réinsertion pour des personnes qui étaient parties en prison en Israël et au moment de l'intronisation de l'unité, il a fait un grand speech, un grand discours devant tous les sortants de prison. Alors bon, ce n'était pas pour des meurtres, tout ça, je vous rassure, c'était des gens, des voleurs, enfin voilà, et donc il a fait un grand discours et dans ce discours, il disait aux gens, il disait de croire en eux, qu'ils étaient autre chose que ce qu'ils pensaient qu'ils étaient et de développer de l'estime de soi et que c'est en fonction du regard qu'ils vont porter sur eux, qu'ils vont réussir à devenir ce qu'ils ont envie de devenir. parce qu'on se comporte à l'image qu'on a de nous. Ça veut dire, si on a une piètre image de soi, on va se permettre de dire des insénités, de dire des gros mots, de mal parler, de crier. Mais si on a une image élevée de soi, on ne va pas se permettre de dire, de parler de la même façon. D'accord ? Donc en fait, on se comporte à l'image qu'on a de nous. Donc il a fait ce discours et il y a un ex-prisonnier qui lève la main, il dit « Oh, il est bien beau votre discours, rabbin, mais ce n'est pas réel ce que vous dites. Moi, je suis un bon à rien. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais un bon à rien. Mes parents, ils ne préfèrent même pas que j'existe. Donc j'ai fait n'importe quoi. Je ne vois pas comment je peux croire en mon joyau intérieur. Voilà. Et le rave, il lui a dit, il lui a dit, donc c'est un rave, c'est un grand rave et c'est aussi un psychan. Et il lui a dit « Est-ce que tu sais comment c'est un diamant avant de rentrer à la mine ? » Quand ça sort de la mine, pardon. Merci. Quand ça sort de la mine. Alors, avant d'aller à l'usine de traitement. Alors, ils n'auront pas trop. Vous savez comment c'est ? C'est un caillou. C'est un débris de verre. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur, comme moi, vous voyez ça, poubelle. D'accord ? C'est dommage, vous passeriez à côté de quelque chose. D'accord ? Mais par contre, si vous êtes connaisseur et que vous voyez derrière ce qu'il y a, vous l'envoyez à l'usine de traitement et là, on va ressortir un magnifique diamant d'une valeur inestimable. Il lui dit « Il faut considérer que vous êtes des diamants bruts. Il faut vous polir. Mais, il y a ce diamant à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a toujours une essence intouchable à partir de laquelle on peut tout recommencer. » D'ailleurs, je vais faire une autre histoire dans l'histoire, j'adore ça. Au Mont Carmel. Je ne sais pas si vous connaissez le Mont Carmel en Israël. Il y a eu un incendie terrible il y a plusieurs années. Et en fait, ça a dessiné tous les sapins du Mont Carmel. Et il se disait que c'était juste impossible de repeupler la forêt. Et en fait, il faut savoir, vous savez, les sapins, avant d'avoir le sapin, il y a des pommes de pain. Et en Israël, eh bien, normalement, les pommes de pain s'ouvrent et en fin de compte, à partir de là, il y a de nouveaux sapins qui vont... Mais là, il y a eu donc cet incendie avec une température de plus de 400 degrés qui a consumé tout. Mais si vous observez bien la nature, moi, très souvent, ça m'est arrivé de voir qu'il y a des pommes de pain qui ne s'ouvrent pas. On les trouve d'ailleurs parfois. Vous voyez ces pommes de pain-là qui ne s'ouvrent jamais. D'accord ? Eh bien, en fait, ces pommes de pain, elles ont une raison d'être. C'est des pommes de pain qui sont prévues, qui ne doivent pas s'ouvrir, qui ne s'ouvrent que dans des situations extrêmes. Il faut que ça attende une température extrêmement élevée pour que ces pommes de pain, elles puissent s'ouvrir et laisser déposer leurs graines. Et grâce à ces pommes de pain qui ne s'ouvrent jamais, eh bien, tout... Il y a pu avoir une reforestation, je ne sais pas si on dit comme ça, du Mont-Carmel. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une essence intouchable en chacun d'entre nous et dans l'univers à partir de laquelle on peut toujours tout recommencer. Et cette essence intouchable, c'est cette essence qu'ont pu palper le Hame Israël au moment de la sortie d'Égypte. Parce que, si vous voulez, ils se sont complètement annulés. Il n'y avait plus rien. Il y avait juste cette essence. Il y avait juste cette connexion à soi. Qui j'ai envie d'être ? Vers quoi j'aspire ? À quoi j'ai envie de me connecter ? D'accord ? Alors, pour revenir à notre histoire, donc, ce... ce... cet ex-prisonnier qui dit ça et donc, le Rafterski qui le répond ça. Il dit laisse-toi le temps. Là, tu es dans ce centre de réinsertion. Laisse-toi le temps de te polir et de croire en ce diamant que tu détiens. Ok. Donc, cette unité de réinsertion, c'est six mois normalement et ensuite, on commence à les insérer dans leur trou du travail, etc. Donc, il a passé six mois là-bas et ensuite, il a trouvé un travail de déménageur et il s'est proposé. Il a dit si vous avez... Comme il était reconnaissant par rapport à l'unité de réinsertion, il a dit si vous avez besoin de moi, je peux vous dépanner, je me porte bénévole si j'avais besoin de certaines choses. Donc, il était toujours en contact avec l'unité. Et un jour, il y a l'unité qui l'appelle et qui lui dit écoutez, voilà, il y a une dame qui est décédée et dans ses dernières requêtes, elle a demandé à léguer tous ses derniers biens, enfin, ce qu'elle avait à la maison, son mobilier à l'unité de réinsertion. est-ce que vous seriez d'accord d'aller chercher ces meubles ? Elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème et tout ça. Il va et alors, c'était, je crois, cinquième étage sans ascenseur. Donc, il monte et tout, il arrive, alors, le mobilier vieillot, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, enfin, tout était délabré. Il s'est dit, mais il n'y a rien à tirer de tout ça, et je ne vais pas faire tout ce déménagement alors que, bon, c'est un peu pourri, quoi. Et donc, il appelle l'unité et il leur explique, il dit, écoutez, prenez quand même, c'est pour respecter ces dernières demandes, la famille, elle va être vexée aussi non si on dit non, donc prenez, amenez tout ça à l'unité. Donc, il dit, bon, d'accord, il prend le canapé, cinq étages, il descend, etc. Et en descendant les cinq étages, il y a un coussin du canapé qui tombe et là, il y a une enveloppe avec 5000 shékels à l'intérieur. Et, bon, imaginez-vous, il n'y a personne vous alentoure, personne, vraiment. Vous êtes un extollard qui volait pour pas grand-chose, 20 shékels, il pouvait forcer une maison. Et là, il y a une enveloppe de 5000 shékels entre les mains et en plus, il a un peu mérité quand même, parce que portait, voilà, tous les efforts qu'il a fournis. Bon, imaginez le combat intérieur, même quelqu'un qui n'a jamais volé, il se pose quand même la question s'il le prend ou pas. Vous êtes d'accord ? Eh bien, ce bonhomme, ce qu'il fait, il prend son téléphone, il appelle l'unité, il dit, ben voilà, il y a une enveloppe qui est tombée du canapé, il y a 5000 shékels dedans, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, l'unité, elle dit, ben attendez, j'appelle la famille, je vois. Donc, elle appelle la famille, la famille, l'expérience, il dit, bon ben, puisqu'il ne nous a rien dit, puisque c'est vous qui l'avez trouvé, on la donne à l'unité pour l'unité, quoi, on donne cet argent à l'unité. Bon, j'imagine que l'unité a donné une somme quand même à ce bonhomme, je ne sais pas, mais bon, j'imagine, ce n'est pas dit dans l'histoire. En tout cas, il y a eu une autre fête pas longtemps après et il a revu ce Rav Tversky et on lui a fait passer le méchage de ce qui s'était passé. Et donc, il est parti le voir, il lui a dit, tu te rappelles de notre discussion il y a un an maintenant, je crois que ça faisait plus d'un an ? Il m'a dit, il m'a dit, oui, je me rappelle très bien, il m'a dit, tu as vu que tu as pu révéler ton diamant ? C'est force insoupçonnée que tu as vu en toi. Tu as réussi à surmonter, tu as réussi à prendre le dessus sur ton nid de serrara. Mais il faut une force incroyable pour faire ça, avec ton histoire. Parce que une autre personne déjà, pour une autre personne, ça aurait été difficile. Mais avec ton histoire, tu as réussi à être né l'air. Tu as réussi à être roi. Donc tu as révélé le diamant. Et là, il a commencé à y croire ou il avait déjà commencé à y croire pour y arriver. Donc, on a dit, soumission, acceptation, distinction, ça c'est la distinction, d'accord ? Et la dernière, c'est objectif. Garder toujours en ligne de mire un objectif, s'accrocher à l'objectif, ne pas perdre de vue l'objectif. Et donner un sens, en fait. Donner un sens à la vie, donner un sens aux choses. Parce que pour pouvoir vraiment changer, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et créer des objectifs et les maintenir en ligne de vue. Voilà, en espérant que, eh bien, cette fête nous aura livré comme un maximum de secrets et qu'on pourra s'en inspirer, qu'on pourra faire ce travail et ressortir changé avec, renouvelé. Parce que Nissan, comme je vous ai dit, c'est le mois du renouvellement. C'est le mois de cette énergie, cette impulsion qui nous est donnée pour pouvoir se nettoyer vraiment en profondeur, se recentrer sur les choses essentielles et pour fixer de nouveaux objectifs et se connecter à l'infini. Les rattachem. Voilà. Super, on est prêts pour faire ça. Dans l'esprit. La maison, pas encore, mais bientôt. Le nettoyage, ça commence par nous. C'est de réussir quand vous faites un petit secret. Même si vous partez à Bessar. Même si vous êtes...